Salut Youtube, Sayris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui, suite de tier list S14, je commence à aller un petit peu mieux. Je suis évidemment avec tous mes zoos du chat qui sont juste là. Bon aujourd'hui c'est un petit peu calme, c'est pas grave. Aujourd'hui on va te faire un point sur tous les champions qui seront bons, enfin qui seront hypothétiquement bons en saison 14, parce qu'évidemment tout va être cook sur le début de la saison. C'était juste pour t'aiguiller par rapport aux in-house, par rapport à ce que des challengers ont pu comprendre du jeu et avoir comme information, et notamment Shenrim qui est Uli-Chal, support. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Youtube. Merci à Oxley pour le sub, rejoins-nous sur Twitch, viens te follow, lâche le petit Prime, ça fait plaisir, ça me fait un petit stream, ça régale. Et merci, je réponds à tous les commentaires, donc si jamais tu veux laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Bisous IG, merci à regarder les vidéos, ciao ! Là mes critères pour les classer, c'est de ce que j'ai vu au niveau champions Q, in-house, etc. Avec les pros, avec les pros, voilà exactement. C'est du coup pour ceux qui ne savent pas la Champions Q, c'est un serveur dédié aux joueurs pro, où ils s'affrontent tous à 55. Ils testent la saison, ils s'entraînent dessus. Exactement, ils testent la saison, ils s'entraînent dessus, ils font des bulles, voilà. Moi je me basais que là-dessus pour le moment, parce que c'est les seules infos qu'on a, parce qu'on peut juste dire, avec le patch, il y aurait ça qui est fort, mais tu ne sais pas. Donc on a quand même eu des previews. Oui, et après il y aura énormément de création des joueurs aussi. Exactement, exactement. Du coup, j'ai mal qu'on commence dans l'ordre. Eh ben oui, ça va commencer par Alistar du coup. Alistar, du coup, je vais te mettre ça Béthière. Toujours pareil, j'ai l'impression qu'on commence toujours la même chose. C'est Béthière, support très polyvalent, nécessite peut-être un ban ou deux. Je pense à, par exemple, Janna qui empêche totalement de jouer, ou Sylas qui donne un free ulti du côté ennemi. Je ne l'ai pas vu beaucoup pique en Champions Q. Donc voilà, on n'a pas encore trop de data. Peut-être qu'il deviendra un peu moins fort, puisqu'il deviendra un peu moins fort, puisqu'elle a vraiment de virtu disparaît. C'est un très bon item d'ailleurs. C'est un très bon item sur Alistar. Et du coup, voilà, à voir. Maintenant qu'il y a le cœur gelé qui apparaît, c'est un bon porteur de cœur gelé Alistar. Ça donne la mana, ça donne... Tu slow les ennemis, tout ce que c'est. Mais il est ridicule, presque, il est ridicule. Tu vois ? Ce sera à voir, ce sera à voir. Mais donc voilà, Alistar, je pense que c'est, on y met une petite valeur sûre, mais ce ne sera pas le plus pique, je pense. Ok. Amumu. Amumu, ça ne va pas être bizarre, mais je vais le passer en A. Ah ouais, quand même. Ah ouais, j'ai le passé en A. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué, les item supports ont changé. Et je pense au Zeki, qui a eu un énorme up, et que moi-même, je vais sans doute refaire. Parce que c'était un gros bait. C'était un gros bait avant. Ouais, c'était un gros bait avant, c'était quand vous métisez du CC, c'était sur les dégâts on hit, et les dégâts on hit n'étaient pas... Enfin, l'ajout n'était pas foufou, quoi. Ouais. Maintenant, il a été entièrement refait, et c'est quand vous utilisez votre ulti, vous créez une zone autour de vous pendant 5 secondes qui fait 50 de dégâts par seconde. Donc en tout, ça fait 250. Ok. C'est très fort. Bah oui, c'est fouille. Imaginez, vous avez... Vous en faites une engage avec Amumu, vous appuyez sur R, vous faites votre R qui cesse les gens, plus la zone autour de vous qui fait... Allez, je vais dire, les ennemis vont rester 3 secondes dedans. Vous faites 150 de dégâts en plus. C'est déjà vraiment pas mal. C'est pas mal. Sachant qu'Amumu, c'est pas un champion qui fait peu de dégâts, en tout cas en early. Ouais, et qui est très tanky. C'est quand même assez tanky, quoi. Et qui est très tanky. Donc voilà, à mes yeux, peut-être qu'Amumu va revenir. Ok. J'ai le boliv. T'as aimé jouer Amumu, non ? Je l'ai pas énormément joué, mais en fait, je trouve ça hyper satisfaisant à jouer avec la double bandelette, etc. Donc voilà. Je pense surtout au changement, au rework d'items, etc. Ouais. Qui font que, bah, à mes yeux, à mes murs risque de venir. Ok. Bard. Bard, c'est vraiment un champion de solo queue de fou. Bard, c'est un champion de solo queue, mais justement, comme les items changent, etc., je me demande si Bard, je ne vais pas le placer en B, de manière objective. T'es un Bard hater, toi, en plus ? Je suis un Bard hater, mais je vais rester objectif. Je le mets en B, parce que, bah, la map change énormément. J'ai l'impression que Bard, enfin, il peut toujours se déplacer, mais les murs sont moins gros qu'avant. Je ne sais pas si je le mets. Ah, du coup, il pourra moins clutch sur les murs ? Il pourra moins clutch sur les murs. Pour ses gros roms, etc., et en plus, je pense à ça, les items à ward changent, et je crois qu'on va stack beaucoup plus vite nos ward. Et du coup, Bard, qui était un roameur exceptionnel, il aura moins cet effet de surprise. Il aura moins cet effet de surprise, parce que du coup, les supports, à mes yeux, vont plus roam. Il y a plus d'endroits sur la map pour roam. Et si on a nos ward plus rapidement, raison de plus pour se déplacer sur la map, ward et devote jungler, etc. Ok. Donc, à voir, peut-être qu'il sera totalement broken, etc., mais à mes yeux, Bard, dans tous les cas, je vais le mettre en B, parce que c'est aussi un perso d'OTP. Il faut vraiment être, je vais dire, pour bien maîtriser le perso, il faut penser à votre macro, à la micro dans les fights, etc. Non, mais le champion est très fort, mais ce n'est pas le support du siècle dans la méta, non plus, tu vois. C'est ça, ouais, exactement. Blizzcrank, je vais le mettre aussi en B. Ok, ouais, ça ne me choque pas. C'est champion, je vais dire, hooker classique. Ok. Il n'y a pas grand-chose qui va changer pour lui. Peut-être qu'on va faire aussi zeké sur Blizzcrank, puisque son ulti est un court CD. Ok. Donc, à voir, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est un hooker totalement classique. Le problème de Blizz, c'est que par exemple, le hook est trop long à re-avoir, quoi. Tu hook... Écoute, il faut être bon dessus, il faut gérer ta mana et gérer ton engage, quoi. Ouais, ok. Donc voilà, le but, c'est un petit hooker par défaut, un peu moins fort que les autres, que certains, qu'on va dire après, mais voilà. Brand ? Bah écoute, Brand, je vais te le mettre dans la catégorie, je ne sais pas. C'est soit méga broken, parce que du coup, il va profiter des items support qui sont moins chers avec plus d'AP. C'est ça. Ça va être... Je ne sais pas. Ce sera toujours, à mon avis, facile à buller en lane, mais ça reste Brand. C'était en guillemets fort de base. Mais personne ne le joue, parce que tu te fais un peu rouler dessus. À part les OTP, bien évidemment, parce qu'on peut monter avec n'importe quel perso master plus. Oui, bien sûr. Mais voilà, ce sera vraiment à voir avec les nouveaux items. Il y a peut-être des builds qui vont nous sortir. Brand, c'était très fort à l'heure d'aujourd'hui en jungle. C'est broken. Clairement. Mais voilà, en support, ce sera à voir. Je crois que même il est meilleur en APC qu'en support actuellement. C'est fort possible. Brom, je vais le mettre en A tiers. OK. C'est vraiment fort. Je trouve que le champion est un peu revenu à la fin de cette saison. Il est un peu revenu et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de très gros ADC qui sont avec Brom. H, Varus et il y a Lucien qui revient aussi. C'est vrai. Il va pas mal revenir. Sachant qu'en plus, le passif de Lucien a été beaucoup plus adapté au passif de Brom qui a été nerf par rapport à un ami, c'est ça ? Exactement. Et Brom, dans tous les cas, excellent support, permet de faire entre guillemets une engage en dashant sur un creep, en mettant le passif avec un ulti aussi. mais ce qui est très fort, c'est vraiment la disengage et le shield, le bouclier de Brom qui peut parer absolument tout et qui vous donne une grosse force de pile en fait. Surtout avec les ADC comme on a dit tout à l'heure, H, Varus, etc. qui cherchent justement à avoir une frontlane pour les protéger. Donc à mes yeux, Brom, c'est toujours fort et c'est clairement en A. J'ai Dratico qui me dit Brom en A dans une méta double range bot, je ne suis pas convaincu. Ce sera justement à voir. Ce sera justement à voir. Après, ça reste aussi situationnel à mes yeux, Brom, il faut le pick quand il y a genre 3 mêlées, etc. Et quand il y a aussi pas mal d'un engage, mais ce sera clairement à voir. Ouais, ce n'est pas un blind pick, Brom, tu ne peux pas pour me pick dans le jeu de game. c'est pas un blind pick. Mais voilà, moi, mes yeux Brom, ça reste vraiment très très correct. C'est fort, mais situationnel. Galio, moi, je trouve ça très... Tu sais que j'ai vu un challenger jouer Galio support, mais qu'il a cuit la game. Je trouve ça incroyable, Galio. Bah, écoute, j'ai... Ça a l'air pas mal, mais là, je le mets en B, où c'est beaucoup plus compliqué à sortir parce que tu dois bien faire ton dash, tu dois faire ton W en guillemets au bon timing, etc. Et encore une fois, comme a dit Dratico, il y a l'ATM de ce qu'on a vu en Inaos, etc. C'est pas mal de range. Donc, logiquement, ils sont safe contre le petit père Galio. Ouais. Donc, c'est pour ça que Galio, je vais dire que je le mettrais plus en B. Parce qu'il a moins de kits que... Bah, le problème, c'est que c'est un corps à corps, quoi. Et c'est... Ouais, il sera kite. Mais voilà, toujours ulti très fort, mais à mes yeux, c'est B situationnel, quoi. Ok. Bon, on va pas mettre Gragas support, clairement. Non, j'en vois jamais. Non, mais c'est pas... Là, je t'avoue, on le laisse en bas. Jeana. Bah, Jeana, c'était très fort cette saison-ci. Mais je t'avoue que là, je vais la mettre dans le point d'interrogation. Parce que du coup, double range... Ce sera peut-être une méta double range bot. Ok. Est-ce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle fait d'habitude ? Je sais pas. Parce que ce qui est fort sur Jeana, c'est quand t'as justement une méta avec un mec qui peut de l'hardingage pour le cancel en fait. Tu peux le cancel exactement et même les jumpers, les campaigners et tout. Genre tout à l'heure, j'ai fait une solo queue, je suis tombé contre une Jeana et il y a ma Riven qui flash in, moi je go in avec je sais plus qui. Bah là, juste ulti et on n'en servit à rien, tu vois. Ah ouais, ok. Donc voilà. Là, ATM, je sais pas ce que Jeana donnera dans la méta actuelle. Donc ce sera vraiment à voir, c'est pour ça que je la mets dans le point d'interrogation. C'est broken, enfin, c'est broken vraiment cette saison-ci. Ok. Mais là, ce sera à voir. Ok. Karma. Alors, Karma, je vais la mettre en B. Ah ouais ? Ça reste, ouais, je la laisse en B. Bon support à Boke, à Shield, permet de se sustain si ça se fait gank, etc. Ça peut surprendre, mais voilà, moi, c'est un enchanteur de base correct. Ok. Donc, je vais le laisser en B. Surtout que maintenant, il y a peut-être qu'on va à la bulle avec Morelio au lieu du Shemtech parce que le Morelio coûte moins cher, tous ces machins-là. Et plus, je la mets en B parce qu'elle a un mantra Q qui permet d'atteindre la méta comme on a une double range. Ouais. Donc, voilà, je la mets B. Ce sera, c'est peut-être A, mais ce sera à voir. Vraiment, ce sera à voir. Ouais, là, c'est vraiment... Avec tout ce qui se passe, ouais. Avec tout ce qui se passe, ce sera à voir. Ok, ok. Ça peut être vraiment à tiers, ça va dépendre de si c'est vraiment une méta double range, etc. Ouais. Ok. Léona ? Léona, je la mettrais... Là, ce serait entre B et C, tu vois, clairement. Ok. Parce que comme on l'a dit, je ne sais même pas dire si c'est plus B ou C. Je dirais que ce serait plus C. Ok. On peut l'en mettre en C, le champion n'est pas incroyable. Le champion n'est pas incroyable. Pour toucher ton E, c'est déjà chaud. Mais en plus, si ça passe en méta double range, bon courage, tu auras juste le 6. Donc, tu pourras te faire farm. Mais bon, l'avantage, c'est que tu as clairement que de l'eau line. Donc, ce serait à voir. Ici, Léona, moi, je ne la vois pas briller. Ok. Peut-être avec les items, on pourrait être surpris, mais je ne sais pas, je ne la vois pas briller la prochaine saison. Ce sera à voir. Là, les hard engage comme ça, all-in sur une compo double range, je sens que les mecs vont jouer à distance, tu ne peux rien faire. Mais en fait, ce que j'imagine surtout, c'est que Léona, tu as son E et son E, déjà, tu dois bien t'avancer pour le toucher. Oui. Si tu rates, tu ne bouges pas, tu peux, en guillemets, te faire poke ou quoi. Tu dois peut-être flash out. Et voilà, elle n'a pas énormément de range pour en guillemets, c'est ça que je veux dire. Oui, il y a le 6, mais si vous devez attendre votre 6 pour jouer, c'est déjà chaud. Ouais, deux ou deux. Les autres vous forment. Donc voilà, je me trompe totalement. Mais voilà, ce sera à voir. Lulu, alors est-ce que tu penses que Lulu, elle va être retour dans cette méta ? Parce qu'en plus, il gagne de l'AP, donc... Lulu, je la mettrais au même niveau que Karma, ouais. Je la mettrais en B. Ce sera vraiment à voir aussi. Ça, comme Karma, c'est vraiment agressif. Vosos d'attaque font chier les gens, votre Q-spell aussi. Et voilà, très bon support qui va bien avec les ADC qu'on a parlé de la méta, qui seront Varus, Kalista, j'ai oublié, Ash, Lucian. C'est un bon support, un très bon enchanteur, de base. À voir si elle va plus briller. Mais moi, je la mets B parce que B, c'est vraiment correct. Ok, je vois même pas qui tu vas mettre en S. C'est ça qui est ouf. Tu sais que tu sais déjà qui tu vas mettre en S, mais je vois pas... Ouais, je sais déjà. Lux, du coup, Lux, c'était un peu le point d'interrogation que tu disais justement. Ouais, je la mets en point d'interrogation totalement. Si tu devais donner un petit avis comme ça, tu penses que tu la mettrais vers où ? Franchement, ce sera à voir entre A et B, je pense. Pour le moment. C'est ce que j'ai vu. Parce que Lux, clairement, les items AP se font buff, donc à voir. L'item support change aussi, donc tu pourras peut-être plus facilement stack. Ok. Tu as 4 items support. Il y en a 2 que je ne m'en souviens plus, mais ceux que j'ai vraiment retenus, c'est qu'il y en a un que tu peux acheter et qui se transforment en fait en crown support. qui se transforment en crown support. Mais ça, je vois plus pour les champions en Yen. Mais tu as aussi un item support qui fait que quand tu cc, si je dis pas de bêtises, tu heals l'allié. Quelque chose du style. Ouais, alors je ne me rappelle plus exactement d'item support, mais ça me dit un truc. Je peux totalement dire de la merde. Voilà. Mais donc ce sera à voir. Ce sera à voir. Je ne sais pas en termes aussi au niveau de plus bas et low, peut-être que ça marchera mieux. Ah oui, mais de toute façon, là on parle de la méta, on ne parle même pas des low ou quoi, parce que ce serait totalement une autre tier list si on faisait une tier list en gold. Enfin, ce serait totalement une autre tier list clairement. On l'a vu quelques fois en in-house, mais voilà, c'est tout. Donc vraiment là, c'est point d'interrogation, c'est à voir. Ok. Ça sera à voir est-ce que ça revient à Katelyn. À voir. Voilà, pour l'interrogation. Alors est-ce que tu veux mettre Maokai en support ? Le truc, c'est que je ne l'ai mis dans aucune tier list parce que personne ne veut mettre Maokai quelque part. En fait, Maokai, je me demande s'il ne va pas redevenir comme un A, mais situationnel. Ok. Tu le mets en A du coup ? Ouais, mais je mets, donc je rappelle bien, j'explique bien les situationnels, mais parce que Maokai, champion de all-in, tu as du contrôle du bush avec tes arbrisseaux, tu as ton ulti qui ira bien avec le zeké pour le coup. C'est vrai. Quand tu all-in. Tu auras la fameuse crown dont je parlais tout à l'heure en item support qui fait que tu all-in, tu as une crown support, elle explose et elle fait des dégâts. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le slow, je crois, mais je ne suis pas sûr. C'est pas mal en vrai, du coup, ça lui fait un bon kit. Ouais, c'est vraiment, les champions language aussi, ils ont un peu augmenté ça au niveau de language, c'est ce qui nous rend safe encore un peu plus. Donc voilà, je le mets en A mais situationnel et ce sera vraiment aussi à voir avec les items. Si ça se trouve, il deviendra 7 tiers. Mais je ne sais pas, j'ai bon espoir quand même et mûr qu'on revoie un peu de maokai support avec les items et que tout. Morgana. C'est nul. C'est nul et je ne vois pas. Moi, je la mettrais C. Ah oui, moi aussi. Même D, même D si tu veux. C'est vraiment trop trop situationnel. C'est situationnel et... Oui, sa cage est forte mais comme on dit tout à l'heure, c'est de l'hard engage, c'est du double range. Vous hâtez votre cage, vous n'avez rien. Voilà, vous n'avez rien et effectivement, elle se prend nerf sur nerf. Donc voilà, je n'ai pas vu une Morgana en in-house. Pas trop. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Morgana. Moi, je pense que cette année, elle va avoir un up, elle va revenir forte. Voilà, je te le dis. Bah écoute, moi j'espère parce qu'à la base, c'était mon second champion le plus joué après Thresh donc à la base de la base. Mais voilà, c'est vraiment trop situationnel et je ne la vois pas vraiment pas prudier. C'est vide, en repassement de chair champion. Et la cage est lente. Ouais, c'est un double range, vous dodgez ça et puis vas-y, let's go. Ok, Nami. Alors Nami, je vais la mettre en S. Ah, ok. Nami, je vais la mettre en S. C'est mon support avec les ADC qui vont arriver. Eh oui. Permet d'avoir le heal en leaning phase contre du poke double range. Permet d'engage ou du disengage avec son R. Pareil avec la bubule. Et avec les items support maintenant qui font qu'on farme d'une autre manière. Il y a aussi des différents coups d'achat. Donc, ce sera vraiment à voir. À mes yeux, elle va bien revenir. Ok. Parce que Luciane redevient très fort. Ok. Et comme je l'ai dit avec les autres, elle fit très bien aussi. Donc, à mon avis, elle va revenir très très forte. Ok. C'est cool. Elle va revenir dans la méta. Petit sera très contente. Nautilus. Nautilus, A. Ouais, le champion est toujours fort. C'est le hooker de base valeur sûre. Exactement. C'est vraiment... Voilà, t'as l'ultipode in-click, t'as le hook qui fait que si tu rates, ça va parce que tu restes sur place. Voilà, donc c'est vraiment le support par défaut qui joue. Qui, en fait, n'est jamais à mes yeux broken. Il est toujours constant Nautilus. Donc voilà. c'est fort. Bah écoute, Pyke, c'est 10 supports. À voir. Moi, je vais le mettre B. Ok. Je vais le mettre B. C'est vraiment le support de solo queue, lui, par contre. Voilà, exactement. C'est vraiment le pic de solo queue. Par excellence, à voir, je ne sais pas si la mettra, ça sera plus axé sur le ROM. Mais Pyke est toujours un excellent support. Donc, à mes yeux, ça vaut le B. ça sera vraiment à voir. Rakan, qui était peut-être l'un des meilleurs supports de la saison précédente. Ah bah moi, je le mets en S. Ok, ça ne me joke pas. Rakan, toujours... Bah le kit est complet, en fait, c'est un des... Je pense, c'est Nojok, le support le plus complet du jeu. Exactement, exactement. Vous pouvez le jouer de manière pas si... Enfin, en guillemets, en manière de disengage ou hard engage. Il y a plein de trucs à faire avec lui. Donc, clairement, je pense que Rakan reste S et reste un excellent support. Donc, il est malléable, il passe partout. Non, non, c'est trop fort, en vrai. Ouais, exactement. Rael ? Bah Rael, je la mets en S. Je choque pas. Très fort aussi, le mec est toujours fort, Rael, c'est une folie. Toujours fort et surtout avec l'item... Enfin, juste pour revenir à Rakan, parce que je vois Dratico qui dit quelque chose et effectivement, le heal de Rakan, à la base, a été up. Et vraiment, si c'est double range, vous maxiez le Q-SPL et vous êtes en très, très bonne phase de ligne parce que le Suissein du Q-Drakan, enfin, du A-Drakan est vraiment très, très fort. En fait, tu joues un support enchanteur avec de l'engage, quoi. C'est ça. Donc, clairement, ça vaut clairement son S-Rakan. Mais voilà, donc, du coup, pour revenir à Rael, Rael, très gros support à l'engage, un très bon kit, mais surtout, ce qui fait que à mes yeux, elle va redevenir S, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le Zeké qui change. Ah oui. Du coup, imaginez des ennemis qui restent dans votre ulti, plus le Zeké. Donc, ils ont vraiment du mal. Il y a la Crown qui se met sur Rael aussi, l'item en support qui va ressembler à la Crown. Il y aura peut-être le Coeur gelé qu'on pourra faire aussi. Ouais. Donc, vraiment, à mes yeux, avec le changement d'item, Rael va revenir en force. Ok. Ce sera un peu plus compliqué pour Rael pour niveau du double en gauge, mais justement, Rael, avec l'ex-flash et son W ulti. Et puis, le kit du champion aussi, quand même. Le kit du champion, il est plus perversif qu'une Néona qui va go in et ciao. Donc, voilà, pour moi, Rael, ce sera clairement S. Senna. Alors, Senna, ça, c'est le truc qui, à mes yeux, je ne sais pas. Ok. Ce sera, en fait, comme on a dit tout à l'heure, en méta double range. Ah, double range, ça peut être pas mal, du coup. C'est ça, ce sera en méta double range. Avoir au niveau des items, même du bulle, etc. A mes yeux, une très bonne Senna, c'est S+, c'est très fort. Mais, voilà, ce sera vraiment... ça sera quand même plutôt haut du tableau que bas, quoi. Je pense, mais ce sera vraiment à voir, en fait. Mais à mes yeux, ce sera très fort. Mais, je ne sais pas. Là, c'est point d'interrogation pour ma part. Ce sera vraiment à voir. On préfère mettre un moyen de ration, mais dans tous les cas, on explique à chaque fois vers où tu le mettrais. Ah, ça commence. Il n'y a pas Céjoin ni support. Alors, les gars, arrêtez de nous mettre tous les champions du jeu en support, s'il vous plaît. ça se joue pas. Surtout que vous jouez avec un ADC. Enfin, ça se joue pas. C'est surtout que vous jouez avec un ADC et pour proc le passif de Céjoin, il faut être un mêlé. Oui. Donc, c'est bien beau de all-in. Si vous ratez votre cuspal, vous avez juste le saut du W et puis, bonne chance, quoi. Vous devez taper et bonne chance. Voilà. Séraphine. Alors, je sais que toi, tu la joues en plus, Séraphine. Je la joue, le hub qu'elle a eu. Elle ne l'a pas fait revenir. Ok. étonnamment. Moi, j'aime beaucoup. Mais, encore une fois, point d'interrogation, je ne sais pas. Car, du coup, je vais m'expliquer pourquoi, ce sera double range bot et les doubles ranges, il y a, dans les ADC, qu'on verra, ce sera Luciane, ce sera du Varus, ce sera la Calista, la H, etc. Séraphine, il fit bien avec eux parce qu'elle peut vraiment les double shield avec le heal. Plus la meta double range. On en parle, c'est toujours pareil. Voilà. Plus meta double range et elle aura certains slows sur certains ADC. Donc, c'est point d'interrogation. Ce sera à voir. Peut-être que, ce sera peut-être B. Ok. Ce sera à voir. Sona, je la mettrais, vraiment là, je vais m'expliquer, entre, ce sera A moins B, pour moi. Ok. Encore une fois. Plutôt A ou plutôt B alors ? Mais plutôt A. Ok. Ce sera situationnel, encore une fois, double range. Donc, à mes yeux, elle va pouvoir un petit peu plus facilement scale. Ok. Et les fights seront un peu plus longs. Il y a plus de couloirs aussi, à mes yeux. Il y a des grands opens. C'est vrai que j'arrive pas encore à accepter que la map ait changé et que du coup, elle est différente d'avant. En fait, à mes yeux, ça va quand même réapprendre un peu au support, au niveau du roam et au niveau des wards. Il va falloir réapprendre où sont les petits spots à wards. Je pense à ça, par exemple. J'avais montré la petite ward à mettre sous la tour mid. Tu vois, au niveau de la... T'as l'entrée pour aller dans la jungle blue. Ouais. Sous la tour... T'as un petit pixel là où tu peux poser la ward en guillemets et la tour, on la voit pas. Soraka, tu la mettrais où ? Alors, Soraka, encore une fois, même chose que Sona. Ok. Je la mettrais en A aussi. C'est quand même du double range top, en vrai ? Double range... Double range bot. Peu sustain. A voir aussi plus tard, parce que... Vu que c'est une meta double range, elle est un peu plus safe par rapport aux engage en teamfight et tout. Il faut être quand même un peu plus pixel, je veux dire, comme Sona. Au niveau de vos placements en fight, à quoi faire ? Même si vous dites quoi faire, ouais, t'as juste à heal. Non, il faut penser à faire votre QSP, à heal la bonne personne. Enfin, tous ces matchs-là. Ok. Voilà. Moi, c'est comme Sona, c'est A, moins, parce que ce sera situationnel et tout. Ok. Donc voilà. Tariq. Yo les gars, bonvenue à tous. Merci pour le follow, Stoner. Dis-moi. Tariq, moi, je vais le mettre en B. Ok. Je vais le mettre en B parce qu'il apporte de la sustain en lane, etc. Les teamfights m'ont l'air aussi explosifs, donc son ulti sera bien. Il faut encore une fois le claquer en bon moment. Seul souci, si je le mets en B, c'est parce qu'il va pouvoir peut-être se faire farm par les doubles ranges. Ok. Il fera pas grand-chose, mais il suffit que vous ayez un très bon jungle et pour setup votre gang, vous mettez votre Z, donc le shield sur Tariq et vous mettez votre stun au bon moment et ça peut faire le café. Donc voilà, ce sera, pour moi, Tariq, ce sera B. Ce sera clairement à voir parce qu'il vous apporte en fait la sustain en lane, etc. Et son ulti en teamfight peut être clutch. Ok. Là, le fameux, évidemment, là, c'est ton pic signature, le Thresh. Alors, mon pic signature, je suis dégoûté, mais bon, Thresh, ce sera en B. Ah ouais ? Ah, putain, dommage. ce sera en B, ce sera en B. Ben, encore une fois, Thresh peut être très très bon, mais Thresh, il faut être en guillemets pixel dessus. Mais ta double range, si tu rates ton hook, t'es immobile, t'es immobile, et ça se trouve, le mec peut te stun ou quoi, t'es foutu. La lanterne sera bien et tout, mais voilà, Thresh, pour moi, ce ne sera pas le meilleur support de la saison. Il y aura bien mieux. Donc, c'est toujours ok, mais par exemple, par rapport à Blitzcrank, Alistar, etc., ce sera moins fort à mes yeux, même s'il y a le hook. Voilà. Ok. Alors, est-ce que là, par contre, ça va être un retour ? Alors, c'est vrai que d'habitude, on ne les met pas. Vel'Koz, bon, Vex, je vais l'enlever, mais Vel'Koz et Xerath, on ne les met pas d'habitude dans ce support. Est-ce que, vu qu'on passe sur une compo, sur une nouvelle saison, un peu double range, on en parlait, est-ce que, du coup, ces supports AP qu'on ne met pas d'habitude parce que les items coûtent cher, est-ce qu'on va les revoir et est-ce qu'on va les considérer comme des supports maintenant ? Moi, c'est pour ça que je te dis, je mets dans le point d'interrogation. Ok. En fait, si tu veux, tu peux mettre, voilà, Xerath, Vel'Koz, Zaira, tous ces machins-là. Attends, on avait mis Brand. Ouais, voilà. Exactement, pour la même situation de Brand, tout change sur le niveau du système AP. Donc, ce sera vraiment à voir si ça peut revenir entre guillemets méta et surtout que ce sera du double range donc le pot qui est vraiment le bienvenu. Ok. Mais voilà, c'est vraiment ça pour l'interrogation, ce sera à voir parce que ce sont des supports entre guillemets, des petits qui peuvent se jouer support et à voir avec l'itimisation. Ce sera vraiment à voir en fait. Ok. Ce sont des dits supports mais à voir. Yumi. Alors, Yumi, Yumi, c'est... Alors moi, on m'a dit que c'était très vide. On m'a dit que c'était très vide. C'est très vide mais je vais me mettre dans le point d'interrogation. Ok. Parce qu'il y a un monde où ça peut être fort ? En fait, à voir avec le double range. Ok. Ce sera vraiment à voir. Tu vas peut-être plus jouer avec ton jungle, etc. mais en double range. Il n'y a qu'un seul mec à taper. Tu pourras shield, un peu heal, etc. Ok. Et en fait, je ne sais vraiment pas ce que Yumi va donner. Ce sera vraiment trash tier. Ok. Comme ça pourrait peut-être venir, ce sera peut-être correct. Mais voilà. Là, c'est vraiment point d'interrogation. Là, je ne sais pas. Oui, après, on a donné les explications. On vous a donné à peu près un tiers, etc. Mais voilà, on met dans les tiers ce qu'on est sûr et vous avez l'explication, les gars. Le plus important, c'est la data qui va avec. Zilean. Alors, Zilean, à mes yeux, c'est un pick astro-broken. Je suis d'accord avec toi. Mais lui aussi, je vais le mettre dans le point d'interrogation. Ok. Car les items changent. L'itimisation, on verra aussi. Et encore une fois, ce sera du double range. Donc, speed votre ADC, etc. pour qu'il fasse du pot et qu'il revienne. Pourquoi pas ? S'il y a de l'hauling en face, il a l'ulti pour tempo si ça a hauling votre ADC. Son ulti est toujours très très fort. Ok. Donc, voilà. Lui, c'est aussi, encore une fois, je ne sais pas. Il sera peut-être S ou A, mais voilà, ce sera à voir. Ok. Et en plus, il va y avoir plus de poke. Alors, Renata, tu la mettrais où ? Alors, Renata, elle, je la mettrais en A. Ok. Ah, ça va être pas mal. Ça va être une saison pour elle. Je pense que ce sera vraiment pas mal. On pense là actuellement à Kalista, Renata, qui est un excellent duo. Surtout que Kalista est très forte là actuellement. Enfin, elle va être très forte en S14. Kalista va être très forte en S14. Elle a un peu de poke. Elle a le revive. Elle a un petit hook au cas où pour aider. Vous pouvez toujours faire un flash in hook ou ça permet aussi de peel pour clarifier vos adversaires. L'outil, très très fort parce que j'ai l'impression, on peut totalement me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que de ce que j'ai vu de Lign House et tout, les fights sont un peu explosifs donc le type est un peu clutch. Et encore une fois, par exemple, je pense aux fameux items qui peuvent heal ses alliés. Vraiment, ce sera à voir mais à mon avis, Renata sera pas mal parce qu'elle fit bien avec les autres. Les autres ADC qui seront forts. Ok. Donc, voilà. Ok. Et bon, j'ai skip pas mal de choses. Tu me dis si tu veux en rajouter un mais bon, Tahm Kench, clairement, toi, je sais que toi, tu le joues un peu mais voilà, ça se joue quasiment pas. Figure-toi que Tahm Kench, franchement, je vais le mettre B. Ok. Mais B, mais ça peut être plus même. Peut-être un peu plus parce qu'encore une fois, vous avez le fameux, vous avez le cœur gelé qui revient donc ça peut être vraiment pas mal pour Tahm Kench parce que vous allez go in. Vous allez avoir la crown, enfin, l'item support crown. Du coup, Tahm Kench qui W in, même si c'est du double range. Mais surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il peut W de loin et en plus, tu peux quand même jouer de loin pour ce tank, tu vois, quand même. Exactement. Et tu as le Q spell pour vos heals contre du double range. Bon, il faut toucher le coup de langue, quoi. Mais voilà, il y a du shield pour Tempo, il y a l'ulti et du coup, c'est vraiment, c'est situationnel mais c'est vraiment un très bon combo avec d'autres ADC. Ok. Je vois un tico qui met avec Varus H. C'est vraiment pas mal, parce que Varus H ulti, vous faites un W, si vous êtes dans la merde, vous pouvez bouffer votre allié, vous pouvez même couper l'ennemi et le ramener vers votre allié, enfin, tous les machins du style. Tu peux le foutre sous la tour aussi, c'est broken. Ouais, mais donc, vraiment, je le mets B, ce sera à voir au niveau de l'utimisation, etc. Mais c'est un B penchant A. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il reste Milio ? Du coup, alors, est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais mettre, par exemple, Zach, H, ou pas du tout ? Euh, attends, Veigar, à mes yeux, ça ne se jouera pas parce que la cage, c'est pas un CC pot and click et ce sera compliqué. C'est trop aléatoire un peu. Ouais, ce sera compliqué. Soit tu peux le mettre en point d'interrogation. Ok. Ça pourrait, dans le même truc que tous les autres AP, ça peut être fort. Exactement. Fiddle, non. Nico, je n'en vois plus jamais. Ok. Je n'en vois plus jamais, donc peut-être à voir, mais je préfère ne pas la mettre. Ok. Zach, je ne l'en vois plus jamais en support, donc on ne va pas le mettre. La petite pote H, H, je la mettrais bien aussi. Ok. Je la mettrais en... En... En A penchant B. Ok. Encore une fois, parce que c'est méta double range, donc elle a un très bon poke. Elle a un ulti qui est très fort si vous le touchez. Elle permet d'avoir la vision sur le jungle très très tôt dans la partie. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment chiant. Et pour le coup, par exemple, imagine qu'elle est en face, le pic H est mis aussi en support. Voilà, ce sera à mes yeux, avoir. C'est un A penchant B pour elle. Mais elle, ce sera avoir à mes yeux. Ok. Bonne année, Kili. Ok, ok. Après, je pense que H ne sera pas très open dans ce début de S14. Je te le dis. Je pense qu'elle sera plus jouée en ADC. Oui. Et si le mec peut la pique. Si le mec peut la pique. H, Varus, à mon avis, ça va vite être ban. Milio, du coup, pour finir. Milio, 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 je te le mettrais en... Ça file bien avec Varus et H, je crois. Voilà, c'est ça. C'est A. À mes yeux, c'est A. Ok. Mais encore une fois, plus éducationnel, parce que Milio, il faut quand même du CC et tout ça en face. Donc oui, il y aura Varus, il y aura H, etc. Mais pour un ulti, ce n'est pas souvent le plus worse. Mais il file bien avec tout le reste, en fait. Il donne de la range, il donne un shield qui donne un petit burn, qui donne de la MS. Donc, c'est vraiment pas mal pour faire des petits trades, surtout en double range. Ok. Et il a le Q-Spel qui peut disengager si le jungler arrive. Encore une fois, il faut retoucher le skillshot, mais c'est toujours utile, quoi. Alors, on me demande, Milio avec item qui heal un A.O.E. sur les kills, ça va être Crackbroken. Alors, peut-être pas Crackbroken, mais ça va être fort. Ça peut... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment... Là, tout ce qu'on voit, c'est sur les in-A.O.E. et tout, c'est sur les P.B.E. Donc, ça sera à voir sur le moment même si vraiment tous les items sortiront comme ça, etc. Et puis surtout, il faudra que, je vais dire, tout le monde le teste et tous les zelots le test, en fait. Parce que là, on voit les pros qui le jouent, mais ça se trouve, il y aura peut-être un petit truc qui fera en plus à plus bas niveau, ou quoi, quoi. Voilà. Je vois que Draco dit que... Peut-être que j'ai pas vu ces matchs-là, mais il y a pas mal C'est potentiel S, c'était pour H. Nico. Je crois que c'est pour H ou c'est pour Nico ? C'était pour H, 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 H. Tu crois ? Parce que je vois qu'il mis Nico support avait pas mal joué en IA House. Ah, ok. My bad. Ah, pour Nico, ok, my bad. Est-ce que tu veux qu'on la mette au cas où, en point d'interrogation ? Bah, écoute, vu qu'il dit ça, ouais, je mets là en point d'interrogation. C'est apparemment, c'est du potentiel S, mais ce sera à voir, du coup. Ok. Bon, j'ai pas la data, du coup, on va faire confiance à Draco là-dessus. Ouais, bon après, ça va, il est quand même pique rank one, UWS. Ça va, on n'est pas sur un mec qui débite le jeu. C'est ça. Donc, écoute, là, je vais le trust.